Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà presque 30, donc nous allons commencer notre Café Covid au Sud. C'est la deuxième fois que nous parlons du Brésil. C'est une question évidemment centrale pour la compréhension de la dynamique épidémique et sociale du Covid, puisque le Brésil, comme vous le savez, est le second pays au monde par le nombre de cas et surtout le nombre de décès derrière les États-Unis, et puis à un niveau de prévalence extrêmement élevé. Alors, dans cette présentation, qui est le produit d'un travail collectif, il sera question justement de désagréger un petit peu le Brésil et de nous montrer qu'est-ce qui explique la diversité qu'on observe actuellement dans le pays. Donc, je suis ravi d'avoir à introduire une équipe brésilo-française basée à Rio. Donc, je ne vais pas présenter chacun, Martha, Valéria, Mireille, Joao et François. Ils peuvent se présenter au moment où ils parlent. Et je crois qu'ils peuvent prendre la parole maintenant à commencer, je crois, par Martha. Plutôt c'est moi qui va commencer. Plutôt Joao, pardon. Bon, d'abord, il faut remercier l'invitation. Très sympa d'être ici devant vous, les CEPED. Donc, on commence en présentant les collègues. Moi-même, Jean Savoy, j'appartiens à l'Université fédérale de Rio avec mes deux collègues Valéria Perrault et Martha Castillo. Et dans cette étude ont participé aussi François Roubeau et Mireille Hazafindrakoto qui appartiennent à l'IRD. Bon, je raconte très vite comment s'est passé l'étude, où est-ce qu'on est. Et tout a commencé avec l'arrivée de François et Mireille à Rio, qui sont arrivés pour rester deux ans avec nous à la fac, à l'Institut d'économie de l'Université de Rio. Ils sont arrivés en janvier. Et juste après eux, la Covid est arrivée aussi. Ce n'est pas leur faute, bien sûr, mais la Covid est venue juste deux mois après l'arrivée de François et Mireille. L'idée originale, c'était de travailler sur les secteurs informels au Brésil. C'est un sujet qui m'intérait beaucoup et François et Mireille aussi. Et donc, on a quand même travaillé sur ces sujets pendant quelques mois et avec les collègues de l'IBGE aussi. Et on a publié déjà un working paper dans le site de l'Institut. mais avec l'arrivée de la Covid, François et Mireille, ils ont eu l'idée de travailler sur ces sujets. Ils nous ont invités, nous trois, Valéria, Martha et moi, à participer aussi à cette étude. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis là, ça a commencé plutôt en juin, en juillet, on a participé. Et donc, où est-ce qu'on est maintenant ? On a publié un working paper en octobre avec les principaux résultats de l'étude. Et aussi, je voudrais dire que les résultats, la nouveauté, la grande nouveauté de l'étude, c'est de travailler avec les municipalités, les municipios brésiliens. Donc, ça veut dire 570 municipalités. Ça donne une énormité de données. C'est la première fois qu'on fait une étude comme ça au Brésil. Et on a travaillé avec les données les plus variées, soit du côté économique, social, du côté santé et même du côté politique. Et à mon avis, les résultats, pas exactement les plus intéressants, mais les plus provocateurs de l'étude, c'est qu'on a trouvé une forte liaison entre les résultats des élections présidentielles qui ont eu le président Bolsonaro en 2018 et la maladie. Ça veut dire, dans les municipalités où la maladie a plus développé, sont exactement les municipalités où Bolsonaro a reçu plus de votes. Et ces résultats, c'est du côté maladie et du côté mort. Ça veut dire contamination et mort. Donc, c'est un résultat très fort. Et après qu'on a publié l'article de notre site, la presse s'est beaucoup intéressée aux résultats, spécialement ce qu'on appelle l'effet Bolsonaro. Il y en a d'autres résultats qui sont aussi très intéressants et qui seront racontés par les collègues à partir de Martha. N'est-ce pas, Martha ? Et donc, je te passe immédiatement la parole. Merci. Bonjour et les remerciements ont déjà été faits. On est très contents et moi particulièrement, je suis très contente de pouvoir discuter de ce travail avec un public qui a un regard plus large que les économistes. Et donc, voilà. Et moi, je vais commencer à parler du contexte brésilien pour arriver après à nos résultats. Non ? Et je pense que ces contextes, ils peuvent être résumés par… Je pense que les éléments les plus importants pour caractériser ces contextes, ils peuvent être résumés dans ces deux phrases. D'abord, les caractéristiques structurelles et précédentes à l'arrivée de la crise. Et ensuite, comment le Covid est arrivé au Brésil et qu'est-ce que ça a déclenché. Donc, je vais illustrer ces deux phrases avec quelques statistiques. Donc, d'abord, le Brésil est un pays grand et inégal qui a fait face à une crise depuis 2015. Donc, en ce qui concerne la taille et les pays, on a une grande population. On est le sixième pays au monde en termes de population. Et en termes de PIB, non ? Des produits antérieurs bruts. On est neuvième. Ces données sont dès 2019. Et si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, ça et cette position, on risque de la perdre cette année. Et elle était un peu meilleure les années précédentes, en début de la décennie. Et en termes des PIB par tête, en fait, notre position dans les rankings internationales est bien plus bas. Et ça illustre, ça donne déjà une idée de quelques problèmes qu'on a. Autant plus que cette statistique, elle a tous les problèmes qu'on peut par tête moyenne. et qui est, je pense, quelque part illustrée par ces données sur les inégalités, sur les génie que j'ai illustré ici pour le Brésil. Donc, ces graphiques, ils nous montrent, et je tenais à montrer deux aspects des inégalités, et des inégalités de revenus. D'abord, l'évolution des inégalités au Brésil. On est passé par une période des réductions soutenues des inégalités jusqu'à 2014-2015. Et même si on reste en termes absolus, on perd, et on reste dans des niveaux très élevés. Et là, on peut voir ça, par exemple, sur la deuxième illustration que j'ai mis. C'est la comparaison, par exemple, avec les niveaux du Mexique et les niveaux du génie de la France. Donc, ici, je voulais illustrer qu'on a des fortes inégalités et qu'après une période de baisse, cette crise économique qui s'est accentuée, qui s'est développée à partir de 2015, a eu de réflexe sur les inégalités, non seulement sur les inégalités, mais sur le revenu. Et on observe donc cette réversion du génie dans les dernières années. Les inégalités au Brésil, elles sont multidimensionnelles et elles sont aussi régionales. Ce qui est un aspect très important quand on va parler, quand on va penser sur les questions associées à la COVID, à son évolution et surtout aux mesures, au combat à cette pandémie. Toutes les difficultés, les caractères, les différentes incidences sur les États, etc. Donc, ici, je voulais illustrer, il y a certainement d'autres façons meilleures d'illustrer, les inégalités régionales. Ici, j'ai pris tout simplement les revenus par tête en 2019. Et pour les États du Brésil, et nous avons 27 États plus que les districts fédéraux, au Brésil, que c'est la capitale. Et donc, on voit la différence entre le revenu par tête 2 et la capitale par rapport à l'État le plus pauvre. Et cela est encore plus accentué si on prend au niveau des municipalités. Voilà. Il y a ces deux caractéristiques. Et depuis 2015, justement, on passe par une période de très faible croissance, voire décroissance, comme vous pouvez le voir ici, par les taux négatifs et de la croissance du PIB en 2015 et 2016, qui est suivie d'une période de croissance mais à très faible taux, qui font que le PIB de 2019, tant en termes constants qu'en courant, ne retrouve pas les niveaux observés en 2013-2014. Voilà. Et ça, c'est pour caractériser la faible croissance économique. Après une décennie plutôt positive en termes de croissance, si vous regardez là, entre 2004 et 2010, on a eu des années avec des taux de croissance assez élevés. pour le Brésil, c'était des taux presque asiatiques. Bon. Mais à part cette faible croissance, on a eu aussi une détérioration du marché du travail dans le sens que, d'une part, il y a une croissance du chômage, du taux de chômage, dans les années jusqu'à 2013-2014, et les taux de chômage étaient assez bas. Et depuis, on peut voir ça par la ligne rouge, et depuis, elle a augmenté. Donc voilà, on arrive à 2020 avec 12,8. Ça, ça concerne seulement le premier semestre. Et non seulement plus de chômage, mais aussi la réversion de la tendance de l'augmentation de la formalisation du marché du travail qu'on avait observé dans les années 2000. Donc voilà, les barres bleues, elles sont peut-être les plus simples à voir. Elles montrent la réduction de la part des travailleurs formels parmi les occupés au Brésil. Et on voit qu'il y a une croissance de ce qu'on appelle pour compte propre. Martin, à mon avis, une petite accélération s'impose. D'accord, j'accélère. Donc la pandémie arrive au Brésil. Et voilà, je pense qu'on a déjà dit dans la justification de ce séminaire, on est champion en nombre des morts et des cas confirmés. Et donc, en termes de morts, on est deuxième en termes de cas confirmés. Il y a l'onde qui nous dépasse, mais on est pas mal dans la photo pour les taux de mortalité et d'infection. Ici, deux petits graphiques volés au Financial Times, seulement pour illustrer l'évolution par rapport à la France et aux États-Unis et pour montrer que nous, on n'est pas en train de discuter des deuxième vagues ici parce que la première n'est toujours pas finie. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça. Et un autre aspect de la pandémie, ça a été l'évolution spatiale des décès et aussi des infections. et vous voyez qu'au départ, nous, ici, on parle des joints, donc si on prend plus derrière, la maladie est arrivée par la côte et après, elle attend les États du Nord et voilà. Et après, au fur et à mesure, elle s'est intériorisée. ce qui a été un problème dans la mesure où, parmi les inégalités régionales qu'on observe au Brésil, cela se manifeste aussi au niveau du système de santé et la capacité de réponse des villes plus petites à accueillir et traiter les malades. Mais on reviendra là-dessus. Bon. Contexte institutionnel. Et donc, on arrive, la crise arrive au Brésil, la crise sanitaire, et elle retrouve deux autres crises en les renforçant ou en les déclenchant. D'abord, on venait d'une, comme j'ai montré, d'une époque de faible croissance, de faible dynamique économique avec précarisation du marché du travail et que la pandémie et les politiques ont minimisé ses effets et vont aussi accentuer ces faibles dynamiques. Et d'un côté politique, aussi, on vit une époque d'instabilité. Ici, j'appelais crise politique. Et parce que, surtout, le positionnement du président Bolsonaro, et que c'est quelqu'un qui pose des questions, qui minimise les effets du virus à la trempe et a souvent découragé les respects aux mesures proposées par les gouvernements infranationaux et aussi a provoqué des conflits avec d'autres pouvoirs, avec les législatives et judiciaires, en, d'une partie, réduisant les respects et influençant la population à ne pas suivre les mesures et consignes données. Et d'autre part, un, en difficultant l'approbation de certaines mesures et en retardant le transfert de fonds et des tas de conflits qui certainement ont diminué l'efficacité des mesures et qui ont affecté, par exemple, les importations d'équipements et les achats et distribution de tests. Il y a des statistiques qui montrent la sous-utilisation des fonds publics initialement dirigés au COVID. D'accord ? Et ça, c'est le contexte institutionnel. Mais, quand même, on a réussi, bien ou mal, d'une façon un peu, pas, comme on voulait, très articulée, très concertée, à adopter des mesures du combat à la COVID. Je dirais que les mesures sanitaires, elles ont été plutôt à la charge des gouvernements des États et des municipalités et cela avoir, d'une part, avec ce positionnement du président et, d'autre part, avec les attributions constitutionnelles et des unités infranationales. Et donc, ils ont été responsables pour ça et vous pouvez imaginer que, sans un leadership, sans un effort du gouvernement central d'articuler les plusieurs mesures décidées aux différents États, ça a aussi compromis l'efficacité des mesures et il y avait une grande hétérogénéité des mesures parmi les États et même les vies. Bon. Et d'autre part, les mesures économiques, après, beaucoup d'hésitation et résistance à dépenser de l'argent, à sortir d'une position très fiscaliste du gouvernement. Et finalement, le gouvernement fédéral a adopté des mesures compensatoires qui ont eu des effets significatifs. Et donc, d'abord, un petit mot rapide sur les mesures sanitaires du combat COVID. Et donc, comme j'ai dit auparavant, les États et les villes et les municipalités, ils ont adopté des mesures de distancement physique, des fermetures et restrictions d'accès à plusieurs services en droit public et tout ça, et apports obligatoires des masques dans l'espace public. Ces mesures, elles ont été adoptées très rapidement au mois de mars pour la plupart des États, mais à nouveau, et cela, ça faisait, comme les décisions étaient prises aux différents niveaux de l'État, et comme on n'avait même pas de ministre, on a eu trois ministres de santé en moins de deux ou trois mois. Et donc, comme il n'avait pas cette concertation, cette coordination, et non seulement l'hétérogénité était présente, comme aussi ça a affaiblissé son efficacité. Un dernier mot qui peut-être il faut que je dise, et non seulement cette hétérogénité, mais il y a l'action, la position du président, elle a été si perverse pour, dans le sens de, comment dire, de diminuer l'efficacité, de décourager les respects aux mesures, et d'autant plus qu'il avait un comportement personnel, lui et les membres des gouvernements, de dérespecter, de ne pas respecter les consignes. Voilà. Donc, on a doté quelques mesures, différentes entre États, avec aussi la durée a été différente. On n'a pas fait, on n'a pas promu des stages systématiques, et on a une suspicion de, bon, on a une certitude de sous-notifications, sous-enregistrement, c'est qu'on ne sait pas, c'est la magnitude. Et, bon, manque de coordination, j'ai déjà dit, et toujours, bien de rappeler qu'il y a une très grande inégalité de système de santé entre les régions. Voilà. Pour les mesures économiques, et je l'ai divisé en trois groupes, les aides aux personnes, aides au gouvernement des États et des municipalités, et des aides aux entreprises. Et certainement, les aides aux personnes ont été les plus importantes, les plus effectives, et ils sont surtout de deux sortes. D'abord, c'est celui qu'on appelle aussi l'émergential, que c'est le transfert de revenus aux travailleurs informels, et qui a bénéficié 67 millions de personnes. Et c'est un programme sur neuf mois, en sachant que les trois derniers mois, la valeur est divisée à moitié. Et si vous voulez, on revient là-dessus, parce que les effets de ces mesures ont été assez importants, même en termes de distribution de revenus. Et la deuxième mesure concerne le travailleur formel, et c'est un complément de salaire donné par le gouvernement pour ceux qui ont eu de réduction des journées de travail ou suspension temporaire du contrat. Marta, on peut aller sur ça. D'accord. Donc, il y a eu des transferts au gouvernement et finalement aux entreprises. Et ce qui a été la partie la plus faible, on dirait, pour le programme économique. Voilà. Donc ici, je voulais seulement boucler cette introduction et pouvoir passer la parole à Mihail et dire que, voilà, notre travail se propose donc d'analyser le facteur et d'analyser l'évolution, le développement de la pandémie et essayer d'identifier les facteurs de plusieurs dimensions qui peuvent expliquer la contamination et les décès associés au COVID. Je passe tout de suite à Mireille parce que je pense qu'elle a des choses très intéressantes à dire. Ok. Merci, Marta. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que ça marche chez vous ? Alors, est-ce que vous voyez mon écran là ? Oui, oui, oui. Alors, je vais l'agrandir. Donc, comme a précisé Martha, est-ce que vous voyez l'écran en grand ? Non, pas encore. Voilà. 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 Donc, pour entrer dans le vif du sujet, notre approche a été de faire une entrée à travers les municipalités qu'on appelle les municipios, comme unités d'analyse. On n'a pas des données individuelles, on a des données au niveau des municipios. Et ça a plusieurs avantages, en fait, même si initialement, c'est par défaut qu'on a pu voir ça. C'est qu'en travaillant sur les 5 570 municipalités, on garantit, en fait, une couverture vraiment exhaustive sur l'ensemble du pays, puisqu'on a des données sur ces différentes municipales. Ce ne serait pas le cas si c'était des enquêtes individuelles, parce que les enquêtes ont toujours des couvertures qui peuvent être partielles. Là, on couvre tout le pays. La deuxième chose, c'est que souvent, en fait, les enquêtes socio-économiques sont plutôt pauvres en termes d'indicateurs de santé. Et notamment dans les enquêtes, on n'a pas les morts. Et par ailleurs, les données en termes de santé, en général, sont assez peu fournies en termes d'indicateurs socio-économiques. Soit ce n'est pas collecté, soit ça reste confidentiel. Et là, l'approche à travers les municipios nous permet d'avoir des variables à différents niveaux, aussi bien au niveau socio-économique qu'au niveau de santé. Donc, c'est un atout extraordinaire. Troisième point, évidemment, la pandémie, elle se manifeste pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, les facteurs de dispersion, par exemple, ce n'est pas uniquement les comportements individuels qui jouent, mais également, en fait, les comportements de groupe, la densité de la population, etc. C'est les indicateurs d'infrastructures sanitaires, par exemple. Donc, c'est à des niveaux, au niveau plutôt des municipalités, au niveau des… pas uniquement individuels. Dernier point, et non des moindres, c'est que les politiques qui sont mises en œuvre, qui sont élaborées et mises en œuvre, se font au niveau municipal, comme Martha l'a déjà dit tout à l'heure. Alors, les limites de ça, c'est que, évidemment, les résultats qu'on va obtenir ne peuvent pas être directement être transposables mécaniquement en termes de risques individuels. On va trouver des… on va trouver des résultats au niveau des municipios, ce qu'il va falloir interpréter. À titre d'exemple, par exemple, si on trouve des résultats qui disent que ce sont les municipalités les plus riches qui sont touchées, ça ne veut pas dire forcément que ce sont forcément les riches qui sont touchées. Il se peut que ce soit les pauvres dans les municipalités les plus riches qui sont touchées. Et on verra tout à l'heure qu'on a des interprétations qui s'approchent justement de ça. Dernier point, donc les modèles économétriques qu'on va tester, ça permet d'estimer des corrélations entre les facteurs. Et on ne prétend pas identifier directement les impacts causaux, mais on va tenter quand même d'interpréter les corrélations qu'on trouve. Je vous montre ça, on ne va pas rentrer dans la technique et n'ayez pas peur pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est juste parce que j'ai besoin de vous montrer les trois groupes de variables qu'on a cherchés. Donc, on s'intéresse au taux de mortalité, au taux de cas confirmés. Et on a fait une régression pour ceux qui s'intéressent en fait en prenant un modèle binomial négatif pour les modèles de comptage. Et on a fait aussi des régressions en panel pour avoir des effets qui sont robustes. Et je reviendrai sur la robustesse des résultats qu'on obtient. Mais surtout, je voulais vous dire qu'on a trois groupes de variables qu'on a considérées. D'où par les variables socio-économiques ou socio-démographiques individuelles, d'une certaine manière, à travers les municipios. Et on a aussi des variables structurelles au niveau des municipalités. Les variables sur les mesures ou les politiques. Et aussi des variables de contrôle. Dans ces variables de contrôle, notamment, on va tenir compte du nombre de jours dans chaque municipalité, le nombre de jours depuis le premier cas qui va impacter. Alors, pour vous donner un peu plus de chair à ce que je dis là, qui a l'air peut-être un peu abstrait. Donc, on s'est intéressé aux caractéristiques socio-démographiques. Donc, le sexe, la couleur de peau, l'âge, l'éducation, le statut migratoire. Les caractéristiques socio-économiques classiques, donc les revenus et les termes de pauvreté. Mais également, en fait, c'est caractéristique au niveau individuel, mais caractéristique au niveau des municipios, puisqu'on a des PIB par tête au niveau des municipalités. Les caractéristiques en termes d'emploi. On a des variables sur la santé au niveau aussi bien de santé individuelle, mais aussi des infrastructures sanitaires qui sont au niveau des municipalités. On a regardé aussi les caractéristiques des logements, donc l'indicateur de promiscuité, sur la taille des ménages, le nombre de pièces, l'accès à l'eau. On a aussi des données sur, par exemple, les domiciles qui se trouvent dans des familles là, où on connaît les conditions de logement qui sont plus précaires. Et on a les données de densité, si on est dans un milieu rural ou un milieu urbain. Et enfin, on a des données sur les politiques qui sont mises en œuvre, qui sont en fait de trois ordres essentiellement. Les mesures de confinement, d'un côté. Le deuxième point, c'est ce qui concerne en fait l'effet, dont on va parler tout à l'heure, c'est l'effet du suivi des mesures, qu'on va appeler l'effet Bolsonaro, et on va arriver sur ce point tout à l'heure. Et enfin, on a aussi regardé l'effet de l'allocation qui a été l'aide d'urgence, qui a été distribuée en fait, qui s'appelle aux cilios émergentiales. Et des variables des contrôles, évidemment, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la nécessité de tenir compte des sous-évaluations du nombre de morts ou de nombre de cas. Donc, on va prendre aussi les données sur les tests pour contrôler en fait les résultats. Et on tient compte de la durée de la pandémie dans chaque municipalité. Un petit mot pour dire qu'on a travaillé sur des dizaines de millions d'observations. Donc, si on m'avait dit il y a un an que j'allais devoir et pouvoir travailler sur des dizaines de millions d'observations, je n'aurais pas cru. Mais on a dû compiler en fait beaucoup de données avec différentes sources. Je n'entre pas dans le détail, on pourra y revenir là-dessus. Mais il y a une combinaison de différentes sources partant des recensements, des enquêtes sur les résultats des élections, des données sur les tests, les données sur les favelas, l'espérance de vie moyenne par municipio, etc. Et les données sur les bénéficiaires justement de l'aide d'urgence par municipio. Voilà, je n'entre pas dans le détail là-dessus, on reviendra, mais on a regardé des corrélations simples. Mais l'essentiel de notre analyse en fait, ça va être justement sur la prise en compte simultanée des différents facteurs qui permet d'identifier les effets de chaque variable. De chaque variable qu'on va essayer d'isoler, toutes choses égales par ailleurs. Donc, le tableau est peut-être un peu compliqué. Juste pour vous dire qu'on a fait les régressions sur cinq dates différentes qui correspondent en fait à des seuils un peu, qui est en termes de mort ici. Là, je vous montre les résultats sur les facteurs associés au taux de mortalité dans le temps. Donc, en fonction des dates là, on va se concentrer sur le mois d'août ici, qui correspond en fait à un pic au niveau du Brésil en termes de mortalité. Excusez-moi. Et juste vous montrer quelques résultats. Donc, les étoiles, c'est les significativités. On va regarder donc les degrés de significativité, ce qui sort, et puis les signes. Et donc là, par exemple, on voit que le fait d'être blanc permet d'être moins touché, d'être moins limité, d'atténuer en fait le risque de mourir du Covid ici. Donc, et ça sort significativement sur toutes les dates. Pareil. Donc là aussi, le fait d'être en bonne santé. Donc, ça sort aussi ici, le fait d'être en bonne santé. Chose intéressante ici, c'est que là, vous voyez que le PIB par tête, plus les municipalités sont riches, plus le risque est important. Et par contre, plus toutes choses égales par ailleurs, plus il y a de nombre de pauvres, donc des gens qui en fait ont touché à la location d'urgence, plus on est en risque d'être touché par la pandémie et d'en mourir. Donc, on voit bien là cet effet, le double effet dans les municipalités les plus riches, mais ce sont les pauvres dans les municipalités les plus riches qui a priori, ils semblent les plus touchés. On voit aussi, on pourra regarder ici l'effet de l'informalité. Les travailleurs informels sont plus touchés, sont aussi susceptibles d'être plus touchés et de mourir de la COVID. Ce qui peut s'expliquer en fait par le fait qu'ils ont moindre protection, ils ont en général pas de protection sociale. Donc, il y a les inégalités en termes d'accès à la santé. Et également par le fait qu'ils sont plus en contact avec des clients, avec différentes personnes, donc le risque est plus élevé. Et on a ici un effet croisé qui est intéressant. Donc, c'est qu'en fait, chez les pauvres, chez les informels, s'ils touchent l'aide d'allocation d'urgence réservée aux pauvres, et donc il y a un effet atténuateur en fait de l'oxydo-émergential, donc de l'aide associée aux pauvres. Voilà. Il y a surtout aussi, j'entre pas dans le détail, mais beaucoup de données sur l'effet de densité, de promiscuité, de faible accès à l'eau, d'habiter dans les favelas, qui tous accroissent en fait le risque d'être touchés par la pandémie et d'en mourir. Pour donner un peu plus de chiffres très rapidement, donner l'ampleur en fait quand même de ces effets qu'on essaie de mesurer, il faut regarder par exemple ici, si on fait la simulation, en regardant deux municipalités où le pourcentage de blanc est très différent, entre Florianopolis où il y a 85% de blancs et municipalités de Salvador où il n'y en a que 19%. Si on imaginait que Salvador avait le même taux de pourcentage de blancs que Florianopolis, donc ça veut dire 66 points de pourcentage en plus, eh bien il y aurait 38% de moins en fait en termes de taux de mortalité. Mais l'effet le plus intéressant que je n'ai pas commenté jusqu'à présent, c'est l'effet qu'on appelle l'effet Bolsonaro et donc en fait où on a regardé les municipalités où les votes au premier tour pour Bolsonaro étaient les plus élevés correspondent à des municipalités qui apparaissent plus touchées aussi bien en termes de nombre de morts qu'en termes de cas confirmés. Et donc ça sort très bien dans les résultats et c'est un résultat qui apparaît robuste. Et là encore une fois pour donner l'ordre de grandeur quand même, qui est intéressant à voir, il y a une différence entre Rio de Janeiro et Salvador, là en termes de pourcentage de vote pour Bolsonaro. Il y a 30 points de différence en termes de pourcentage. Si Rio de Janeiro avait moins, si Salvador avait autant voté pour, s'il y a autant de partisans en fait de Bolsonaro qu'A Rio à Salvador, eh bien il y aurait 50% de plus de taux de mortalité. Donc l'effet est loin d'être négligeable. Trois mots sur test de robustesse évidemment, parce qu'il faut voir dans quelle mesure ces résultats sont robustes. Donc on a différentes spécifications qu'on a essayé de voir, en changeant les variables, en testant par différentes variables, en procédant par étapes. Là je vous donne les résultats, mais on est passé par différents essais. On a aussi changé les modes d'estimation, les différentes spécifications. On a aussi regardé des données en panel. Et on a aussi, parce que souvent dans les études de ce style, on regarde plutôt les surmortalités, en se disant qu'à priori il y a des sous-estimations du nombre de morts et des sous-estimations des cas confirmés. Il se trouve en fait qu'en observant dans les données, il y a eu au Brésil, et ça on a un autre travail qu'on fait en comparant avec le Pérou. Le taux de sous-estimation semble moins catastrophique. Finalement il y a un délai dans le temps, un petit décalage, mais moins catastrophique par exemple comparé au Pérou. Mais même en prenant justement ce qu'on prend dans beaucoup d'études de façon classique, les données de surmortalité, qui nous semblent moins solides selon nous, on peut revenir là-dessus, mais quand on compare que les données, l'effort qui a été fait pour améliorer la couverture pour les morts et les toucher par le virus, mais on trouve aussi quand même globalement la même chose. Et enfin, on pourrait aussi critiquer notre étude en disant que le recensement ça date quand même au Brésil, alors qu'on a des données de recensement, mais on a essayé quand même de regarder la corrélation dans le temps en fait des données et pour confirmer que les indicateurs qu'on prend sont des indicateurs qui ont un sens en fait même aujourd'hui. Je m'arrête là en soulignant essentiellement en fait trois grandes conclusions qu'on tire de notre analyse. La première, c'est que cette pandémie vient en fait aggraver des inégalités déjà très importantes au Brésil, donc les inégalités qu'on appelle donc les inégalités entre les blancs et les noirs, les coûts de couleur, les inégalités économiques en termes, les pauvres sont a priori finalement toutes choses égales par ailleurs plus touchées, même si c'est les municipalités les plus riches qui sont relativement plus touchées, les informels sont plus touchés, les gens qui sont en mauvaise santé déjà aussi ont des facteurs de risque plus élevés. Deuxième chose, les facteurs liés à ce qu'on appelle la densité, densité dans les municipios, promiscuité dans les logements, les données aussi liées à la migration, etc. Donc ça aussi joue pour accroître les risques d'être touchés par la pandémie ou d'en mourir. Et enfin, les gros résultats, c'est sur les réponses ou les facteurs politiques, ou ce qu'on peut assimiler à ça. Donc j'en ai pas du tout parlé, mais on a en fait des données sur l'effet des mesures de confinement qu'on a prises à l'aide des données Facebook, et on a pu voir en fait que les municipalités qui ont mis plus en retard les mesures par rapport aux premiers jours de déclaration du premier cas, sont plus touchées aussi en termes de taux de mortalité et de taux d'infection. Il y a évidemment l'effet qu'on appelle l'effet Bolsonaro, qui a un gros résultat qui a provoqué justement pas mal de remous ici, qu'on appelle l'effet Bolsonaro. l'effet négatif de l'attitude et des discours présidentiels. Donc le fait qu'il a minimisé la pandémie, etc. On peut penser que ça a entraîné en fait les partisans justement de Bolsonaro à avoir des comportements plus à risque, ne pas suivre le port de masques, ne pas suivre les mesures de confinement, etc. Et donc ce qui expliquerait en fait que justement ces municipios où il y a eu en 2018 le plus de partisans de Bolsonaro soient en relatif des municipalités qui sont plus touchées par la Covid. Enfin, chose intéressante, c'est l'effet atténuateur de l'oscillo émergential, c'est l'aide d'urgence aux pauvres sur les informels. Donc on a pu voir qu'en fait ça a pu en fait amoindrir les risques sur justement ces populations les plus vulnérables. Voilà, je m'arrête là. Je vous montre juste pour vous permettre de voyager où on est. Là, c'est la fac, c'est l'UFRJ, sauf qu'on n'est pas là-bas puisqu'on n'est pas confinés. Donc nous, où on devrait être, mais où on n'est pas. Merci. 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 Merci Mireille. Oui, ta photo indique que vous travaillez dans des conditions effectivement très difficiles. Heureusement, nous à Paris, les situations sont beaucoup plus accueillantes. Alors, on a finalement assez peu de temps pour les questions. Donc, je vais me permettre tout de suite d'en lire deux premières, sans donner la parole aux participants. Donc, SORNA pose une première question à Mireille, et c'est vrai que c'est une question importante, sur le lien avec le niveau de richesse de la municipalité et le Covid. Alors, la logique pauvre, riche est effectivement complexe. Koichi voudrait savoir si vous avez songé au rôle du secteur privé dans la gestion de l'épidémie. D'après lui, le secteur a eu un rôle assez important en participant à des initiatives, y compris dans le financement des actions. Et c'est peut-être aussi en raison de l'absence de la coordination nationale, donc substitution du privé. Et puis, finalement, Marc pose également une question plus générale sur le démarrage de la pandémie dans les régions du Nord-Ouest, et sur la logique de la diffusion spatiale, qui a mis en évidence les cartes qu'a présentées Marta. Et moi, je rajoute d'ailleurs tout de suite une question. J'ai noté que la région mythique du Certaon, c'est-à-dire donc l'Interland du Nord d'Achté, était un petit peu protégée et, d'une certaine manière, a été la dernière à être affectée. Voilà une première série de questions. Je peux répondre peut-être rapidement aux questions à laquelle j'ai. Sur les municipalités les plus riches, c'est les municipalités où il y a le plus d'activités, en fait, tout simplement. Et c'est les municipalités aussi là où il y a plus d'échanges à l'extérieur. Donc, au début, en tout cas, ils avaient plus d'échanges au niveau international. Et le fait qu'il y ait plus d'activités, plus de transports, plus d'échanges, selon moi, c'est la principale explication. Voilà. Sur le secteur privé, je laisserai Marta dire un mot. Juste peut-être aussi sur le Nord-Achté. Le Nord-Achté, c'est mon interprétation pour moi. C'est toute la raison, c'est toujours le tourisme. D'en haut, là, par Fortaleza. C'est une zone très touristique, en fait, le Nord-Achté. En tout cas, la zone littorale. Et donc, c'est par là aussi qu'est arrivé le virus et que ça s'est répandu, parce que c'est assez dense aussi par là. Donc, ça s'est répandu. Concernant les rôles du secteur privé, en fait, je ne sais pas si, Koichi, tu fais référence, par exemple, aux actions des entreprises qui ont fait des donations, qui ont en partie changé leurs lignes de production de façon à fournir des équipements ou d'autres choses qui manquaient au pays avec les difficultés d'importation, etc. Mais l'accompagnement qu'on a depuis l'université, c'est que tant en ce qui concerne la production, industrielle du secteur privé, il a eu une certaine bonne volonté, mais l'État, il était absent à nouveau. Il a manqué une coordination qui aurait été nécessaire pour que ça soit effectif. Et donc, je pense que le rôle du secteur privé, il est quand même moins fort que ce qu'on peut attendre. Et qu'à nouveau, un rôle de coordination a manqué à l'État pour pouvoir donner une meilleure réponse. Et cela est lié à la conception, à la vision de la pandémie et aussi aux questions que j'ai déjà détaillées, comme pour revenir de l'action du gouvernement. Et voilà, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si Christophe avait demandé un peu sur l'évolution spatiale. Et effectivement, il a eu une évolution très différenciée entre les régions. Et ça, ça me fait penser un peu à comment on écoute parler en France, que la première vague était très inégale parmi les régions. Ça, c'est arrivé aussi au Brésil. Et les grandes villes, donc Rio et São Paulo, ont été très touchées très rapidement et pendant toute la période. Mais dans les autres régions, ça a pas mal bougé et ça a commencé effectivement par le Nord. L'Amazonie a été très touchée, mais surtout, ça a commencé surtout par les villes. Donc, Manaus a été une catastrophe. Et Belém, pareil, c'est une autre capitale du Nord. Le Sud a été plus en retard et l'intérieur du pays, Christophe. Et donc là, non seulement la partie du Nord-Est, mais aussi la partie entre l'Amazonie et le Sud-Est, qui a été touchée par des incendies, mais que c'est une autre chose. Mais ce sont des régions qui ont été touchées en dernier dans la séquence temporaire. C'est comme si le virus avait mis d'état à y arriver, peut-être parce qu'il y a moins de densité populationnelle et aussi l'arrivée du virus a été plutôt de l'extérieur. Donc, l'intériorisation, j'explique un peu ça, c'est un mouvement général d'intériorisation. Bon, j'arrive pas à dire. Le virus commence, la tendance a été d'aller vers l'intérieur. Et ça, c'est ce que je veux dire. Voilà, j'espère. On ne t'entend pas, Christophe. Pardon. Y a-t-il d'autres questions immédiates ? Je ne vois rien. Alors, moi-même, j'ai une question extrêmement étroitement technique. C'est en raison de la structuration spatiale du phénomène, on imaginerait que la modélisation prend en compte ça. Donc, on aurait plutôt un modèle d'économétrie spatiale plutôt que le modèle que vous nous avez proposé. Ça, c'est une question. Et une seconde question, en termes comparatifs, est-ce qu'on a déjà vu – je parle donc d'un autre pays, des États-Unis – est-ce qu'on a déjà vu que toute chose étant égale par ailleurs, les régions qui soutiennent le candidat républicain Trump ont également été plus affectées ? Surtout, dans la dernière vague américaine où c'est le Midwest maintenant, après notamment la Nouvelle-Angleterre, c'est le Midwest qui est le plus affecté. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à votre résultat sur l'effet Bolsonaro, toute chose étant égale par ailleurs, parce que vous avez évidemment pris en compte un très grand nombre de caractéristiques. Donc, je ne sais pas si ça peut être fait ailleurs. Sinon, il y a une question de Dolores qui voudrait savoir comment vous avez diffusé ces résultats auprès des institutions locales, nationales, et notamment quels retours vous avez eus dans la presse ou ailleurs de vos analyses. Je vous donne la parole. Je vais commencer, Martha, par répondre aux questions techniques. Donc, tu as tout à fait raison, Christophe. Il y a une possibilité de tenir compte, effectivement, de considérer des modèles spatials. Dans la littérature, là, ça a été relativement fait assez rarement, en fait, jusqu'à présent, parce que ce n'est pas si simple que ça. Là, en plus, avec le brésil, ça nécessiterait de mobiliser les données. Mais c'est une idée qu'on a considérée, qu'on regarde par ailleurs. Là, vu déjà la complexité, en fait, de la modélisation qu'on mobilise actuellement, on n'a pas voulu rajouter ce point-là. Et d'un point de vue du contenu, pourquoi notre approche peut, en fait, se faire sans tenir compte forcément, en fait, de cette évolution spatiale ? C'est aussi la configuration du Brésil avec, en fait, ces zones. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les zones les plus touchées, c'est essentiellement la zone littorale, là où il y a une concentration énormément de la pandémie, avec les grosses municipalités, et après, c'est la diffusion justement vers l'intérieur. Ça va beaucoup plus doucement et assez faiblement. Et donc, avant tout, on a voulu privilégier ces données de densité et de caractéristiques plus socio-économiques que géographiques. Mais tu as raison, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire et qui serait intéressant de faire. Je ne me souviens plus de l'autre question technique que tu avais posée. Après, c'était aussi sur la question de comment on a présenté les résultats ici et c'était assez intéressant. Et on doit encore le présenter la semaine prochaine, d'ailleurs, dans une institution locale. Ça a été diffusé dans les journaux et je laisserai peut-être Martha raconter justement cette expérience très, très intéressante. Ah oui, je reviens sur l'effet Bolsonaro. Tu as tout à fait raison. Donc, évidemment, ça rejoint en fait les résultats retrouvés effectivement aux États-Unis sur Trump. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Brésil, l'effet toute chose égale par ailleurs est par contre assez important. Parce qu'en même temps, les municipalités qui ont le plus voté Bolsonaro, c'est aussi les municipalités en général où il y a plus de blancs ou un peu plus riches. Donc, c'est là où c'est important de dire toute chose égale par ailleurs. Parce que la corrélation directe, elle ne sort pas immédiatement sur cet effet Bolsonaro, mais qui est extrêmement important. Voilà. Et sur la présentation des données et du travail, donc on a d'abord diffusé auprès de la presse et ça a pris un grand intérêt. Il y a eu plein de contacts qui ont été faits à travers de l'université ou directement, surtout à Mireille, François et Saboy, qui avaient signé justement un article dans un journal des grandes circulations. Et bon, ça a fait un certain bruit au point qu'on nous a demandé par un moment. On a reçu une demande de la partie de la part et on a une espèce d'un service de transparence du gouvernement fédéral où les citoyens peuvent demander des explications. Et on a reçu donc une demande pour qu'on montre les calculs ou montre les résultats, les textes avec les résultats détaillés de l'effet Bolsonaro. Et ça, c'est l'effet, ça a été le résultat certainement qui a été le plus et les plus, qui a fait plus de succès dans Mireille. Mais par contre, on est en train maintenant de faire les tours des institutions plus académiques. On a un séminaire, comme Mireille a dit, la semaine prochaine. Et quelques résultats ont été déjà présentés dans la journée, une journée académique à notre institut. Et on a eu aussi l'occasion de discuter avec d'autres dans une fac du Nord. Et voilà. Et Mireille, je pense qu'ils ont posé d'autres questions. Alors, oui, il y a trois autres questions, mais le séminaire va se terminer dans quatre minutes. Donc, il reste trois questions que je vais brutalement résumer. La première question, c'est, avez-vous tenu en compte, pris en considération, l'effet de la structure par âge ? Deuxième question, alors c'était une question de Marc, question d'Evelyne. Étonnement par rapport au rôle de l'accès à l'eau et du niveau d'études supérieures, qui n'ont pas de lien apparemment. Et moi, je rajoute ma question, le sexe masculin, apparemment, le lien n'est pas significatif. Et troisième question plus large de Mathieu, qui se demande pourquoi vous n'avez pas parlé du lien entre la Covid et la crise environnementale au Brésil, dont on parle beaucoup, et notamment des interactions humains, animaux. – Voilà, vous avez trois minutes. – Très rapidement, sur la question de l'environnement, je laisserai peut-être, c'est une vaste question, je laisserai à mes collègues brésiliens la réponse sur l'environnement, là. Mais très rapidement, sur le sexe, d'abord, il faut savoir qu'on travaille au niveau municipal, donc c'est le pourcentage d'hommes. Et donc, t'imagines, Christophe, en fait, c'est autour de 50 %, les variations sont extrêmement minimes. Donc, moi, je ne suis pas étonnée que ça ne sorte pas. D'autant plus qu'en fait, on ne sait pas très bien, même avec les données individuelles, ce n'est pas clair au Brésil si c'est les hommes ou les femmes qui sont plus touchés. Donc, on ne peut rien dire. Sur les niveaux études supérieures, évidemment, on a tenu compte. Donc, structure par âge, on a regardé. On a beaucoup travaillé là-dessus et ça sort un peu par moment. On a vu, par exemple, que ça ne sort quasiment pas sur les taux de cas confirmés. Par contre, ça sort un tout petit peu, ça dépend des périodes, sur le taux de mortalité. Disons que les plus âgés sont plus touchés. Et enfin, sur la question de l'eau et les études supérieures, il faut savoir qu'on a mis plusieurs variables dans notre analyse. Donc, il faut toujours penser. L'accès à l'eau est peut-être déjà saisi par les logements dans les favelas, par les données qui doivent être corrélées aussi avec les données de pauvreté. Donc, ce n'est peut-être pas forcément étonnant que ça ne sorte pas parce qu'il y a des corrélations entre ces variables qui peuvent justement absorber cet effet-là. Et enfin, pareil, l'étude supérieure. Là aussi, c'est des données corrélées avec les niveaux de richesse de municipalité. Donc, là aussi, tout ça, il faut voir que c'est des combinaisons en fait qu'il faut regarder un peu les variables par groupe. Voilà. Concernant l'environnement, je pense qu'il y a des liaisons un peu plus sophistiquées. Mais je pense que d'immédiat, la liaison est que les crises environnementales actuelles que le Brésil passe, elle est en grande partie une conséquence des problèmes de gouvernance et des politiques adoptées par le gouvernement avec un démantèlement des institutions et que cela touche tous les secteurs. Et donc, ce qui aggrave les incendies au Pantanal, à la limite, sont à la source aussi à l'affaiblissement de certaines institutions qui pourraient être mobilisées pour le combat à la COVID. Bon, mais en deux minutes, c'est ça. Un petit coucou à Annabelle qui pose une question très intéressante sur les indicateurs de confiance. C'est une très bonne idée, une occasion pour dire coucou aussi à Annabelle. Je ne pense pas qu'on puisse trouver des données là-dessus, ici, au niveau des municipalités. Mais si jamais on y trouve, on pourra essayer de le faire. En t'entendant pas, Christophe ? Parfois, le taux d'abstention lors des élections est un proxy indirect de la mobilisation politique et de la confiance vis-à-vis des institutions. Sauf qu'ici, le vote est obligatoire. Oui. Mais il y a, par contre, les enquêtes d'approbation du gouvernement central et locaux. Donc, cela peut être utilisé. On peut regarder, oui. Exactement. Très bien. Bien. Eh bien, je vous remercie. Je crois que c'était une séance tout à fait passionnante. Je m'excuse qu'on ait pu vous allouer qu'à une durée aussi courte. Je remercie les cinq participants et les trois présentateurs et présentatrices. La semaine prochaine, dans deux semaines, nous aurons donc Koichi qui va nous parler des tests, notamment à partir du Brésil, pour notre dernière séance de l'année. Donc, merci à tous et au revoir. Un énorme plaisir et merci et à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Nostraologique Noncoigne la langue Si Bennett Cautique La langue La langue Sous-titrage ST' 501